J'espère aussi dynamique qu'aujourd'hui, aussi enrichissante, internationale, variée qu'aujourd'hui. J'espère qu'elle va garder toute sa créativité, son innovation, toute son énergie qu'elle a aujourd'hui et pas justement s'asseoir sur tout ça, d'essayer de continuer sur cette lancée-là. À 50 ans, c'est loin déjà, j'espère être épanouie et avoir une vie professionnelle avec, j'espère, un poste à responsabilité avec des challenges et aussi une vie de famille, une famille épanouie et puis trouver le bon équilibre, le juste milieu entre les deux. C'est l'objectif, j'espère. C'est assez difficile à imaginer parce que je sais pas encore dans quoi exactement j'ai envie de travailler. Après, mon master est tourné sur la biotechnologie, donc j'espère que la biotechnologie dans l'industrie chimique aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, prendra vraiment le pas. C'est un domaine que je trouve super intéressant et qui me passionne beaucoup. Il y a énormément de possibilités, beaucoup plus écologiques, beaucoup plus vertes. Ce serait vraiment super de voir que ça prenne le pas sur toutes les méthodes classiques qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui et qu'on se tourne vers des méthodes plus innovantes, plus propres, moins gourmandes en énergie, qui produisent mon déchet et tout ce qui va avec. Pour moi, on doit chacun prendre des responsabilités aujourd'hui, chacun à notre échelle. Et encore plus ici à l'EPFL, on a à notre disposition toutes les connaissances pour surmonter ces challenges-là, trouver des nouvelles méthodes, des nouvelles solutions, des nouvelles technologies. Donc on est encore plus, pour moi, responsables face à ces problèmes-là puisqu'on gagne les connaissances. Donc on n'a plus qu'à les mettre à profit et puis les utiliser intelligemment. Je suis partie de la GEPOLI et je suis présidente cette année de l'association. Avant de venir à la GEPOLI, j'ai fait partie d'Artifice notamment. Et puis après, j'ai fait du staffing un peu à droite à gauche. C'est fatigant, mais c'est des supers souvenirs et puis ça prend énormément. Et voilà, je suis tombée amoureuse de cette association-là et de tout ce qu'on peut faire, de la dynamique qui va avec. C'est vraiment difficile d'en choisir un seul parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, à la fois dans les cours mais aussi à côté. Je pense à n'importe quel chimiste pour les cours de quantique avec le professeur Drabels, qui était un des cours, je pense, les plus durs et les plus challenging de tout le PFL, mais un des meilleurs souvenirs. Les périodes de révision aussi, les examens, enfin plutôt les périodes de révision que les examens qui étaient les meilleurs souvenirs. Les moments aussi à SAT, les bières à SAT, les ludiques, tous les moments aussi liés au monde de l'associatif, les associations étudiantes. Tous les staffings à Balilec, Artifices, Sismic, pour la GEPOLI aussi, à plein de moments. Voilà, il y a eu ça qui s'est beaucoup intégré dans ma vie à l'EPFL. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Mais je pense que ce qui va rester en commun, c'était peu d'heures de sommeil, beaucoup de fou rire et plein d'amis et de rencontres à ce moment-là. Merci. Merci.